... Madame, c'est bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Equinorce Soir sur Equinorce Télévisions. Des prisons camerounaises sont têtes des lieux à haut risque au regard de la menace sanitaire que connaît notre pays depuis quelques semaines. Une menace menée par le Covid-19, le coronavirus, la subpopulation carcérale, la promiscuité constatée dans ces maisons d'arrêt pourrait donc se transformer en catastrophe si le virus venait donc à occuper ses espaces. Il y a quelques heures encore, la prison de Konégui à Yaoundéa était le théâtre d'un mouvement d'humeur. Selon notamment des sources, les détenus ont exprimé leur ras-le-bol suite au décès des 4 de l'heure qui seraient donc morts de suite du Covid-19. Et si c'était vrai, la situation pourrait-elle être maîtrisée ou alors on parlerait de catastrophe ? Ça reste là, quelques questions. Madame, c'est une fois encore bonsoir et bienvenue. Le feu du jour, c'est dans un instant. Et avec nous ce soir pour cette édition, docteur Tapa-Roger, bonsoir. Bonsoir, Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes médecin de santé publique, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Et voilà, vous ne serez pas seul, vous serez avec notamment Maître Bitton qui est donc ancien magistrat, aujourd'hui avocat. Avec lui, nous allons parler également de la subpopulation carcérale, également de ce Covid-19. Vous qui êtes médecin, pour savoir si la situation, si le virus venait donc à s'installer dans ces maisons d'arrêt, on parlerait certainement de catastrophe aujourd'hui. Et puis à l'étranger, nous aurons également le professeur Philomène qui est donc avec nous, Philomène Gemmo qui est avec nous. Il est enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Cologne en Allemagne, spécialiste en cellules souches et bien sûr, initiateur de plusieurs agréments de coopération interuniversitaire à Tcham par exemple, et bien entendu avec l'Université de Cologne aussi. Il est avec nous ce soir également dans cette édition pour commenter cette actualité. Alors, Dr Tapa, il y a, on parle de ce fait-là, ce qui s'est déroulé à la prison de Kodengi à Yaoundé, des détenus qui sont fâchés à la suite de quatre décès de l'heure qui seraient décédés de suite du Covid-19. Oui, Flavien, il faut déjà noter qu'il y a un petit recul qu'il faut avoir parce que, évidemment, tous les décès pendant cette période ne doivent pas automatiquement être attribués au Covid-19. Il faut faire attention et faire la part des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut noter que c'est un milieu quand même particulier. Vous vous rappelez quand on parle des épidémies, on parle de l'environnement. C'est un environnement particulier parce qu'il accueille beaucoup de personnes dans un endroit peu, pas très aéré. Et ça, c'est un milieu à risque d'emblée. La promiscuité, c'est un milieu à risque pendant les épidémies. Il va s'en dire. Et ici, il faut immédiatement voir le danger et prendre des mesures assez tôt pour éviter que ça se confirme. Parce que le danger, lui, il est là de ne pas même le nombre de personnes qui partagent le même milieu et les conditions hygiéniques qui accompagnent la promiscuité. On a franchi la barre de 900, 900 cas confirmés au Cameroun. Ça devient davantage difficile pour les populations d'accepter ça. Alors que nous sommes arrivés à la phase obligatoire du port du masque, c'est donc un autre pan aussi. C'est une autre étape de ce combat qui a commencé. Oui, c'est une autre étape. Et ce qu'il faut aussi également retenir, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est un phénomène qui a une évolution comme les autres. C'est-à-dire que ça va commencer, ça va grandir, ça va atteindre un pic et ça va redescendre. Tous les phénomènes sociaux ont été comme ça depuis l'existence des temps. Maintenant, il faut comprendre également que plus les mesures sont accentuées, moins on a la chance de laisser progresser l'épidémie. Néanmoins, je crois qu'on ne devrait pas trop s'alarmer par rapport à l'évolution parce que, comme je dis, chaque épidémie a sa courbe. Chaque épidémie a sa courbe, ça monte, ça plafonne et ça redescend. Le problème en ce moment, est-ce qu'on est au plafond, est-ce qu'on est déjà en train de descendre ? Le nombre de cas nous dit non, on est encore en train de monter. Il faut faire attention, il faut redoubler les mesures et être prêt à réagir si ça a persisté plus longtemps. D'accord. Allons-y en Allemagne, retrouvez le professeur Philemin Nguémot. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur Nguémot, vous êtes avec nous. Vous êtes en Allemagne, vous êtes Camerounais. Oui, je suis avec vous, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Equinor ce soir. Vous avez suivi la thématique de ce soir, il s'agit notamment du Covid-19 et les prisons. Et comment éviter la catastrophe ? Le professeur est avec nous. En attendant d'avoir la bonne connexion, on sait quand même que ça reste un vrai problème au niveau des maisons d'arrêt. Oui, professeur ? Professeur est là ? D'accord. Vous allez, en tout cas, on va améliorer tout cela de l'autre côté. On parlait justement de cette ambiance dans des maisons d'arrêt. Avec la promiscuité, on a évoqué le cas et vous avez parlé de l'environnement qui est propice, qui peut favoriser la propagation de la maladie. Tout à fait. Dans le cas où le virus se trouvait donc un lieu d'habitation. Tout à fait. Il est évident que dans tous les milieux, toutes les épidémies grandissent dans les milieux où il y a le nombre. Ça, il faut déjà se le dire. Parce que le nombre apporte un autre problème sérieux, c'est celui des mesures d'hygiène qui ne sont pas toujours favorables pour la propagation d'une épidémie. Donc, ça, c'est le moment le plus important de chercher les voies et moyens pour limiter la propagation. Soit provisoirement séparer les gens, soit trouver un autre moyen pour décanter le milieu. Mais ça, c'est obligatoire. Si on veut vraiment éviter que les choses prennent une certaine alu, on est obligé de réduire le nombre de personnes dans l'espace. Comment ? Il y a quelques jours, dans le Mungo, par exemple, il y a une prison où on a pu détecter quelques cas. Et on a mis en quarantaine, je veux dire, en isolement, ces encadres de cette maison d'arrêt. Mais c'est dit qu'après, le Mungo, c'est le centre avec Kondengi, même si aujourd'hui, les prisonniers, les détenus de cette maison d'arrêt estiment que c'est toujours le Covid qui est arrivé à tuer les leurs. Oui, il faut éviter le phénomène de maude. C'est vrai, on est en cas d'épidémie, mais il faut éviter le phénomène de maude qui laisse croire que tout ce qui va se passer dans les prisons en ce moment, c'est dû au Covid ou bien nécessairement c'est le Covid. Il faut faire en sorte que les choses soient clarifiées sur le plan diagnostique de façon assez propre pour savoir l'ennemi. Qu'est-ce qu'on est en train de combattre ? Parce que l'erreur, c'est de ne pas confondre l'ennemi et se retrouver en proie à d'autres considérations. Et puis, mais non, il faut faire attention au fait que parce que ça a pris une prison, ça peut prendre nécessairement une autre. Pas toujours. Les épidémies, ce n'est pas comme ça. Ça peut, il y a les autres milieux, ça peut ne pas arriver. Mais on ne va pas attendre que ça arrive ou bien commencer à prendre les mesures quand ça arrive. Il faut commencer les mesures à partir de ce qui se passe déjà et prendre ces mesures pour éviter déjà que ça arrive. Et puis, comment réagir si ça arrivait ? C'est ça le problème en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que parce que c'était un consamba, maintenant c'est un condengui, peut-être c'est bafoussam, la prochaine. Non, c'est trop de conclusions qui ne sont pas logiques. Le virus n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. Je suis désolé de le dire. Est-ce que le virus cible une seule personne, le virus cible tout le monde ? Non, le virus en fait cible les milieux, ne cible pas. Le virus tombe dans un milieu. Vous avez vu les cas, c'est les gens qui voyageaient, ils partent d'un milieu à l'autre. Ceux dans le milieu où il est arrivé n'avaient jamais cherché le virus. Le virus n'avait jamais programmé faire un voyage dans ces milieux. Le virus arrive de façon accidentelle dans tous les milieux. Donc, il faut des vecteurs. Voilà, il faut des vecteurs, encore que, comme on l'a dit souvent, c'est une particule inerte. Il faut un vecteur pour l'amener dans un milieu particulier. Et quand il arrive dans le milieu, sa propagation et sa résistance va dépendre de l'ambiance hygiénique, des contacts, du nombre de personnes et tout ça dans le milieu. D'accord. Et Maître Vuitton nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien magistrat, aujourd'hui avocat au Barreau du Cameroun. Oui. Nous parlons justement des prisons, on parle du Covid-19 et les prisons. Et comment éviter des catastrophes ? Bon, Valérie, avant de répondre à votre question, il faut que je vous salue d'abord. Je salue mon co-panéliste et je salue tous nos millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je voudrais dire mes condoléances, n'est-ce pas, à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un des suites de ce coronavirus, n'est-ce pas, qui agit et qui attaque aveuglement, n'est-ce pas, et partout. Ne n'épargne ni les puissants, ni les riches, ni les pauvres, et enfin, n'est-ce pas, c'est tout le monde qui passe à sa trappe. Bon, s'agissant des prisons, je crois que je suis mieux placé pour parler des prisons, puisque dans ma carrière, j'ai été au parquet et généralement, c'est les parquetiers qui contrôlent les prisons et qui vont voir ce qui se passe en prison. Je crois qu'en réalité, nos prisons sont surabondamment peuplées, n'est-ce pas, et par les condamnés et par les prévenus, j'entends par prévenus ceux-là qui attendent d'être jugés. Je crois qu'on ferait mieux, n'est-ce pas, de voir parmi les prévenus, n'est-ce pas, quels sont, enfin, surtout privilégiés, n'est-ce pas, l'élargissement des prévenus, surtout ceux qui ont fait, n'est-ce pas, des délits assez négligeables, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde, il y a des criminels là-dedans, il y a des violeurs là-dedans, il y a pas mal de... Mais je crois qu'on ferait mieux pour essayer de décongestionner, parce que, à ce qui me semble, n'est-ce pas, comme le docteur vous l'a dit tout à l'heure... Le docteur Tapa-Roger. Oui, le docteur Tapa-Roger, merci pour le nom. C'est un virus qui s'entretient par la promiscuité. Et quand il y a une grande promiscuité, n'est-ce pas, un seul contact est suffisant pour que, n'est-ce pas, toute la population soit contaminée. Donc, nous savons... Et l'environnement de nos présons. De nos présons est vraiment propice à la promiscuité, parce que, parfois, vous trouvez 10 détenus par cellule, parfois un peu plus, pour une cellule de, parfois, 3 mètres sur 2, ou 2 mètres sur 2. Et donc, je crois qu'il faudrait voir ce problème comme d'autres, n'est-ce pas, ont essayé de résoudre ce problème-là. Parce que vous avez suivi l'élargissement momentané de l'ex-président du Tchad, Hissène Abré. Bon, vu son âge et sa condition physique affaiblie, je crois que voilà ce genre de terrain que le virus cherche, n'est-ce pas, pour pouvoir... Pour pouvoir grandir et s'épanouir aussi. Alors, je voudrais qu'on aille en Allemagne, cette fois. Retrouvez le professeur Philemin Guémeau. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, le thème, vous l'avez lu, on parle du Covid-19 et prison, comment éviter la catastrophe. Mais déjà, dis-nous comment vous gérez la crise sanitaire de votre côté, en Allemagne, bien sûr. Oui, merci bien pour la question. Bon, il est vrai, c'est la même chose par rapport ici. Bien sûr, l'approche pour gérer est différente. Mais d'abord, tout d'abord, tout le monde sait ce que ça cause absolument. Pas seulement du côté de stress personnel, mais aussi dans l'ensemble de toutes, n'est-ce pas, toutes les communautés. Donc là, en Allemagne, particulièrement, ce sont les pays, n'est-ce pas, qui se préparent bien avant, qui exercent, qui, comment dirais-je, qui, de temps en temps, font des stimulations sur ces gens des choses, si ça peut arriver ou pas. Si vous avez vu des films qui, les gens, disons, ont été déjà montrés, ont été déjà tournés pour stimuler ces gens d'événements. Donc, ce n'est pas seulement les films, il y a les pays développés, comme l'Allemagne, qui, n'est-ce pas, prennent cela très au sérieux. Et pour revenir exactement à la question, c'est très simple. Nous, on est du domaine, on est à la faculté de médecine, on a une clinique, on a les patients. Actuellement, nous avons 21 patients, dont 13 en surassistance. Donc, le stress est le même partout, mais l'approche est juste différente. Vous êtes, je rappelle que vous êtes spécialiste, en tout cas, en cellules souches. Ça veut dire quoi? Oui, vous savez, les cellules souches, c'est la base de tout notre corps constitué d'un milliard de cellules. Et pour en arriver à un milliard de cellules, c'est juste une première cellule qui commence à se diviser et donne toutes ces cellules-là qui sont dans notre corps et qui forment les différences organes telles que le cœur, les poumons, et ainsi de suite. Et nous, en manipulant une cellule souches au laboratoire, par exemple ici chez nous, on peut produire des cellules qui ressemblent exactement aux cellules du cœur, c'est-à-dire les cellules qui sont en train de marge, mais cette fois-ci au laboratoire. Donc, c'est une cellule qui peut donner toutes les cellules que nous avons dans notre corps. Et effectivement, il y a eu un débat, les gens se disent, peut-être que le virus COVID-19 a été manipulé au laboratoire. Avec raison pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des cellules souches, parce qu'à partir des cellules souches, comme je vous l'ai dit, on peut fabriquer tous les organes au laboratoire. Voilà, donc c'est un lien avec le COVID-19. Vous en savez quelque chose ? C'est parti d'un laboratoire pour commencer à détruire la population ? Oui, vous savez... Oui, si je vous ai bien suivi, ce n'est pas exclu que ce soit une manipulation qui n'est pas échappée au niveau du laboratoire, au contrôle, n'est-ce pas, de l'humain. Vous savez, les cellules, ce sont les virus. On manipule le matériel génétique. Comment ? Pour que les gens puissent facilement comprendre le matériel génétique. C'est que chacun individue que nous sommes à son... Je peux dire un livre. Et ce livre est spécifique à chaque personne. Et dans ce livre, ce sont des écritures. Et ces écritures caractérisent les caractéristiques de chaque individu. Donc, il y a les avantages. Il y a un peu à voir des avantages plus intellectuels, moins intellectuels. Ce sont les caractéristiques individuelles, n'est-ce pas, que portent cette information génétique que nous portons en nous. Donc, en manipulant la science d'aujourd'hui, à mon Dieu, qu'on peut manipuler, n'est-ce pas, l'ADN, ce livre-là, on peut manipuler les écritures, changer, n'est-ce pas, la position des lettres, il y a voire une autre façon de dire la chose. Tout simplement, expliquer brièvement et simplement de cette façon-là. Donc, si je prends Covid-19, qui est un virus dont je retire le matériel génétique, n'est-ce pas, je peux manipuler le matériel génétique au laboratoire et tirer le gène et changer la position des gènes qui, naturellement, à un moment donné, peut donner un autre truc. Moi, je ne m'attendais pas. Donc, ce n'est pas exclu, ou bien, ce n'est pas exclu que ce soit un truc qui vient de là-bas, mais, comme je dis, ça peut aussi provenir de façon naturelle, parce que, vous voyez, avant les changements climatiques, aujourd'hui, tout est possible avant la mutation des gènes, avant le changement des gènes. Alors, vous êtes Camerounais, vous êtes en Allemagne, mais vous connaissez quand même les réalités de notre pays. Il y a des maisons d'arrêt, je veux parler des prisons. Dans ces prisons, il y a ce qu'on a souvent décrié, c'est-à-dire la promusquité, la subpopulation carcérale. Tous ces éléments peuvent contribuer à favoriser la propagation du virus si jamais ils trouvaient une porte d'entrée. Oui. Oui, effectivement, si je vous ai suivi... Oui, allez-y. Oui, si je vous ai suivi, c'est que les conditions carcérales au Cameroun peuvent, n'est-ce pas, si je vous ai suivi, n'est-ce pas, aider ou bien contribuer à l'expansion du virus, naturellement, oui, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est presque la plupart des pays, même ici en Europe, les prisons sont surpeuplées. En France, si je prends l'exemple, on est à 115%. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on est dans les 130-130%. Bon, je ne connais pas exactement le chiffre au Cameroun. Ce que dit quoi ? Quand, dès que le virus, un virus se passe, un truc qui part de personne à personne. Et si on a mis les distances entre les personnes, c'est que si on ne respecte pas ces distances, n'est-ce pas la contamination que celui qui porte le chêne doit passer au prochain ? Si dans une prison où on est supposé être à 3, on se retrouve à 10, là, et si le virus se retrouve dans ces conditions, bon, là, ça va partir comme une flèche. Donc, c'est malheureusement ce qu'on devait normalement faire dès le départ, quand la situation a commencé, c'est d'abord, n'est-ce pas, de dire, oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, prévenir la merde, décongeler, n'est-ce pas, décongestionner, je voudrais dire, les espaces pénitentiaires, quitte à ce que, quitte à ce que, bon, ou bien, fermaient complètement l'espèce pour qu'il n'y a plus d'entrée ni de sortie et pour mieux contrôler ceux qui sont à l'intérieur et les distribuyer d'une façon ou d'une autre ou bien les faire sortir. Alors, M. Bitton, vous avez suivi le professeur qui estime qu'on devrait fermer les prisons, c'est-à-dire éviter les entrées et les sorties ou alors les filtrer davantage pour éviter qu'il y ait une sorte de pénétration du virus dans ces milieux. Bon, moi, je crois que chacun y va de sa proposition, mais c'est, disons que chaque milieu a sa réalité. C'est au cas par cas qu'il faudrait étudier ces problèmes-là. Moi, je dis, bon, nous avons plusieurs sortes de prisons au Cameroun, il y a les prisons centrales, il y a les prisons principales, il y a les prisons secondaires. je crois qu'il y a des prisons où il y a moins de population. On devrait faire une sorte de transfertement pour qu'il y ait moins de population entassée dans le même lieu pour éviter, justement, de favoriser la propagation du virus qu'on a de Covid-19. mais je crois qu'en attendant qu'on construise des grandes prisons qui répondent aux normes, je crois qu'on peut étudier ces dossiers comme cela. Et comme je disais tout à l'heure, il y a par exemple des gens qui ont purgé des peines peut-être de deux ans, il leur reste six mois. On pouvait faire tout pour, parce que ce n'est pas les six mois qui feront qu'ils seront resocialisés ou non. S'ils doivent être resocialisés, c'est déjà suffisant. Moi, je crois que ces gens-là, on devrait les élargir. Ceux à qui il reste par exemple trois mois pour des peines mineures, on devrait faire la même chose. Faire ainsi des tris pour décongestionner les prisons et essayer d'étaler à travers le pays ces prisonniers sur tous ceux qui ne sont pas dangereux parce qu'il y a là-dedans des prisonniers dangereux et parfois des condamnés à mort ou d'autres les condamnés à des lourdes peines, des grands bandits. Bon, il faudrait étudier, n'est-ce pas, vraiment que le ministère de la justice et surtout le ministre chargé de prison et son staff devrait s'asseoir pour étudier tous ces cas et essayer de diluer, n'est-ce pas, cette population pour qu'on n'assiste pas à cette promiscuité, à cette surpopulation qui risque plutôt de nous coûter plus cher parce que lorsqu'on perd un homme, même si il est un prisonnier, c'est un homme. Il faudrait donc essayer de voir de ce côté-là. Alors, Dr Tapa, le virus ne peut entrer que si des gens qui sont de l'extérieur vont vers l'intérieur ou alors parce que ça ne peut pas être le contraire. Ce n'est pas nécessairement ça. Vous savez, quand on parle d'une épidémie, ce serait trop hasardeux de croire qu'il y a un seul moyen de contamination assuré avec certitude que c'est venu de l'extérieur ou de l'intérieur. Quand vous voyez nos prisons, ce n'est pas un milieu clos. Ce n'est pas un milieu clos. Donc, vous comprenez que même par une particule, ça peut être transporté par le vent. Ça, vous ne pouvez pas exclure ça. Et quand une particule peut être transportée par le vent et atterrie en prison, ça, ce n'est pas exclu quand on connaît nos prisons. Ce ne sont pas des milieux fermés, ce ne sont pas des milieux à huis clos où rien ne peut être. Donc, ce serait hasardeux de croire que ça vient nécessairement de l'extérieur. Soit, le milieu carcéral est un milieu particulier parce que c'est un milieu où l'immunité est particulièrement désastreuse. Parce que ça, il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. La nutrition et les conditions de vie en prison font des personnes à risque. C'est une population des gens qu'on appelle les immunodéprimés. Et ça, ça les rend plus fragiles et plus aptes à faire certaines maladies que toutes les personnes ordinaires qui bénéficient d'une alimentation plus équilibrée et des conditions de vie plus décentes. Ceci dit, il faut plutôt s'atteler à voir comment permettre à ces gens que le virus sorte de l'intérieur ou de l'extérieur de limiter cette propagation au maximum. Et quand vous voyez le virus, par exemple, on vous dit que c'est dans les gouttelettes d'éternuement, dans la salive, quand vous toussez, ainsi de suite. Si vous toussez dans un environnement où il y a deux personnes, vous avez la chance peut-être de contaminer deux. Mais dans un environnement où il y a dix, vingt personnes, vous avez la chance d'en contaminer autant que vous rependez ces gouttelettes dans le milieu. C'est ça qui fait la particularité du milieu carcéral. Ils sont abondants, ils sont amassés au même endroit. Donc, pour un éternuement, ce n'est pas une seule personne qui prend, par exemple, les gouttelettes. C'est dix, voire plus. Et ça, les chances sont plus grandes pour que la maladie se répandre dans ces conditions. Maintenant, il faut réfléchir rapidement. Il y a un aspect, quand même, je réponds là en tant que médecin, en situation de stress, le corps humain a une façon de réagir. Vous savez, dans le cerveau, il y a la partie corticale, il y a la partie de la mémoire. La partie corticale, c'est quelqu'un qui agit constamment, qui réfléchit, mais en cas de stress, quand la voiture menace de vous cogner, ce n'est plus la partie de mémoire qui réfléchit. Il y a un réflexe en quelques fractions de secondes qui bloque la partie corticale qui réfléchit. Donc, à partir de ce moment, le seul réflexe, c'est peut-être fuir, c'est trembler et du coup, il y a un mécanisme qui se déclenche dans l'organisme pour vous adapter à tout cet état qu'on appelle le stress. Une épidémie, c'est un état de stress. Il n'y a pas le temps pour réfléchir. Il n'y a pas le temps pour lire les lois. Il n'y a pas le temps pour... On regarde ce qui peut être utile alors pour limiter le nombre de cas et le nombre de morts. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas des jours pour réfléchir qu'il faut décanter les prisons. Et là, on commence par les moyens dont on dispose, à savoir, par exemple, comme dit le magistrat, regarder les cas qui sont à terme, regarder les gens qui sont en attente d'être jugés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le problème ici, c'est réagir par rapport à ce nombre. Et réagir vite. Et réagir vite. Ici, on ne réfléchit plus. Il s'agit de réagir et d'agir même. En fait, je dirais magie parce que c'est l'action. C'est de l'action dont on a besoin ici. Les spéculations n'ont pas leur place en cas d'épidémie. C'est une situation qui vient sans vous annoncer. C'est une situation qui se développe sans vous demander. et il faudra réagir le plus rapidement pour lui donner une autre vitesse de progression. Oui, mais M. Martin Bitton, on a quand même parlé il y a un moment de l'humanisation des prisons au Cameroun. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est jusqu'ici ? Bon, vous savez que tout cela demande des moyens et il faut également la volonté politique. On peut parler de l'humanisation des prisons sans avoir prévu des moyens, sans avoir prévu des cellules pour pouvoir réfléchir sur cela. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit parce que nous sommes tous d'accord que les prisonniers sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos pères, nos mères, enfin, nos amis. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer dans la société. Donc, en réalité, on ne devrait pas les confiner là-bas comme des bêtes ou comme des animaux. Et ils ne sont pas loin de vivre cet état-là, c'est-à-dire qu'ils vivent pratiquement comme des animaux. et quand on parle des droits humains, je crois qu'on n'a pas besoin de multiplier les mots humanisation, machin, et tout et tout. Non, il faudrait qu'on se rende compte que nous avons nos semblables qui sont en train de souffrir, qui peut-être méritent d'être là-bas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille les oublier et en réalité même, quand je vois les municipalités réagir, on devrait commencer par des prisons et distribuer des masques parce que c'est des gens qui n'ont pas parfois 100 francs dans la journée de 2 ans. Et comment acheter un masque de 500 francs ? Maintenant, on vous dit que celui qui n'a pas de masque, on va l'amender à 6 000 francs, mais je crois que c'est... Là, on marche un peu par la tête. On va y avoir mandé quelqu'un qui est en prison aussi. Voilà. Mais j'ai suivi ça quelque part. Donc, vous comprenez que vraiment, nous ne sommes plus, comme disait docteur Tapa, à l'heure où il faille réfléchir parce qu'en situation de stress, c'est une situation brusque et vous devez réagir et agir vite. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, trouver des solutions d'abord pour les gens démunis comme les prisonniers, pour les gens démunis comme les vieillards, les handicapés et tout et tout. Bon, mais notre société n'a pas l'air de voir tout ça globalement. On voit simplement que, bon, ici, on va faire donner ceci à grand renfort de publicité avec la médiatisation et tout et tout. Moi, je trouve, je vois que les hommes politiques cherchent toujours à se blanchir, à monter leur bon côté. Mais, ici, il est question vraiment de voir quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables. Alors, vous pensez que l'organisation devrait aller à l'endroit de ces... D'abord, des prisons, des prisons. Voilà, parce que, même comme le docteur a dit, c'est un vase clos. Ce n'est peut-être pas hermétique, mais là, les mouvements ne sont pas faciles comme ailleurs. Avant le COVID-19, quand même, vous qui aviez fréquenté ces milieux, et vous continuez d'ailleurs de les fréquenter aussi, si vous êtes avocat ou avocat... Tout à fait, je vais voir les clients. Avant le COVID-19, il y a eu la tuberculose dans ces maisons d'arrêt. Comment est-ce que ça a été géré ? Parce qu'on ne parle plus assez de tuberculose dans ces maisons d'arrêt. Bon, mais disons que, vous savez, Dieu pense à tout le monde. Dieu a pensé sûrement aux prisonniers, mais on ne peut pas dire que ce soit... ça a été géré de manière scientifique et de manière voulue par les hommes. Bon, il n'y a pas que la tuberculose, il y a ce qu'on appelle la guitare, c'est-à-dire un genre de gal qui, n'est-ce pas, vous envahit tous les membres et tout et tout, mais vous ressemblez à un animal avec ça. Il y a beaucoup de contagions en prison. La diarrhée. Il y a la diarrhée, il y a des tas de... Donc, moi, je dis, notre société a du pain sur la planche et je crois que le Covid-19 est venu mettre à nu tout cela. Il faudrait maintenant que les gens se ressaisissent et très rapidement, j'ai suivi, n'est-ce pas, certains hommes politiques ou certains partis politiques qui perdent le temps, n'est-ce pas, à faire encore des critiques alors que nous avons un ennemi commun. Je crois qu'on devrait laisser d'abord taire nos querelles, n'est-ce pas, partisanes et autres et voir que nous sommes en danger. Nous, qui sommes libres avec des moyens, mais encore plus, ceux-là qui sont vulnérables, tels que les prisonniers, tels que les vieillards, tels que les handicapés, il faudrait faire quelque chose pour que nous combattions cet ennemi commun qui est aveugle et qui frappe fort. Alors, dans ces maisons d'arrêt, d'autant à part, on trouve toutes les catégories des personnes, des enfants, je veux dire, des adolescents et même des vieillards et ainsi de suite. Alors, c'est l'ambiance qui règne, l'environnement qui n'est pas aussi un environnement qui favorise la propriété, qui facilite clairement ce qu'on peut observer aujourd'hui. On a parlé avant le Covid-19, il y a eu la gale, comme un tributant a évoqué, il y a également la tuberculose, ces maladies sont restées et beaucoup sont parties en même temps. Oui, le problème, c'est les épidémies. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une méthode pour endiguer certaines de ces pathologies. Oui, on peut dire ainsi, mais il faut le reconnaître. J'ai eu le privilège pendant mes premières années de fonction au Cameroun de suivre les prisons. J'étais le médecin en fou et j'ai suivi la prison d'un fou qui a cette particularité d'être une prison de femmes. J'ai suivi pendant là-bas et après j'étais au service provincial du centre où j'ai suivi quand même les prisons, les prisonniers en condénie pendant les épidémies. C'est un milieu, il faut bien le comprendre. Là où les gens se regroupent, on ne peut pas manquer des petites épidémies qui viennent et repartent. Le problème, c'est que les solutions ne doivent pas être toujours ponctuelles. Ça ne doit pas être toujours ponctuelles, des solutions liées au qu'il y a une diarrhée en prison qui sévit en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien il y a la gale qui est en train de bouffer les prisons, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est un problème de fond. Pourquoi décanter, comment je peux dire ça ? Et si tu voulais élargir les prisons, c'est un problème. Si le nombre de prisonniers grandit, ça apporte des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé sont inévitables. Tant qu'on fait semblant d'aller et revenir une épidémie après l'autre, ce ne sera jamais une solution. Donc, il est question aujourd'hui de trouver les voies et moyens de rendre les milieux carcéaux moins promiscuités comme on les connaît aujourd'hui. Et ça, ce n'est possible que si soit on diminue de façon drastique le nombre de prisonniers, soit on trouve d'autres milieux pour transférer certains prisonniers dans ces milieux. D'accord. Alors, on va aller en Allemagne pour quelques secondes encore avant le journal. Professeur Anguémot, vous avez écouté les uns les autres sur ce plateau parlant notamment de l'environnement qui est aujourd'hui propice à la propagation du virus. Dans le cas, il trouverait la possibilité d'y pénétrer. Donc, c'est un véritable problème. Il y a quand même des propositions à faire, des propositions importantes. On m'a dit les autres que vous êtes là. C'est la même chose qu'on dit toujours. La première des choses, c'est d'abord, on espère de libérer l'espace, c'est-à-dire diminuer le nombre de prisonniers dans les prisons. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours partout en Afrique, c'est presque la même chose. Même ici. Donc, il faut d'abord la première des choses, vous avez compris dans presque la plupart des pays, on a libéré l'espace, diminuer le nombre de prisonniers et puis essayer de confiner, séparer, faire les choses très très normales, c'est-à-dire séparer les visiteurs, les infirmiers, les gardes prisonniers, c'est-à-dire faire des contrôles vraiment permanents, même si on diminue le nombre de prisonniers et qu'il y a des va-et-vient entre les infirmiers, les gardes prisonniers, le personnel pénitentiel. Ce sont ceux qui entrent, qui sortent et peuvent facilement, n'est-ce pas, transmettre ou bien porter le virus à l'intérieur des prisons. Et je parlais, j'ai suivi tout à l'heure, comme je disais, l'intervenant, le vertuère de sa force, je ne me trompe pas, il parlait du stress. Le stress, en fait, c'est ça, c'est ça qui domine, qui fait propager plus, n'est-ce pas, le virus à l'intérieur des prisons. Parce que quand quelqu'un est stressé, le système de défense immunitaire est complètement affaiblié. Et associé à ça, la nourriture, la qualité de la nourriture est consommée, l'environnement dans le cœur, comme les autres, tout ça, ça en marche, n'est-ce pas, la propagation et puis ça expose les prisonniers, n'est-ce pas, à la carte virale, plus que celui qui est, n'est-ce pas, dans un autre milieu est-il qui n'est pas le milieu de la prison. Donc, il y a des propositions à faire. Première des choses, c'est d'abord diminuer le nombre de prisonniers. Les gens ont dit, c'est clair. Et puis, la deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, les méthodes préventives qui sont en train d'être des recommandations, laver les mains, porter le masque pour tous les prisonniers et éviter que les prisonniers qui sont d'un quartier à l'autre et font plus le personnel pénétentiaire aussi, les infirmières aussi, inclut. Très bien. Je vous laisse le soin de suivre le journal puisqu'il intervient dans quelques minutes. Professeur Philemon Nguémot, vous êtes en Allemagne, vous êtes enseignant de médecine à l'Université de Cologne, donc en Allemagne, on l'a dit. Et vous allez nous retrouver tout à l'heure avant la fin de cette émission, c'est-à-dire en deuxième partie du journal. Nous allons marquer une pause, question d'attendre le 21 sur Ekinos et juste après, nous aurons à faire le débrief.